GUT MORGEN, ALI HIDEN, LESJUS RAJOUP VILLE LUNISCHMAT, MESHARONU, BINFORTUNIMAZAL, CLOUDIISRA, BINFORTUNIMAZAL DAN MIRIAM BAT ELIZASAYA, KE SOLVANISH, LE BÊT DEL MARG, SI VOUS SETE, 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 VOUS VOUS SETE, 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 VO Je ne sais plus d'où le reprendre cette fois-ci, c'est assez simple. Depuis le moment où le Kohen Gadol s'est trempé au migué pour mettre les billets de la banne, il a fait des avodotes, il a finalement fini par faire les deux courbes banotes du pain et du sair, il a se pergé leur sang à l'intérieur, il a fallu les brûler, ensuite une fois qu'il est sorti, il va falloir les brûler, il va les envoyer brûler, il devait juste ressortir, je ne vous parlez du sair, ressortir les graisses pour les faire monter sur les misbarques, mais il ne les fait pas monter tout de suite, il les fait monter plus tard, comme on les enverra en sud, plus tard. Maintenant, entre temps bien sûr, il a envoyé le délégué pour prendre le bouc émissaire, il a envoyé jusqu'à Eretzgezera, une falaise à 12 km du Batamigdash, à 24 000 Hamas, plus précisément, c'est presque la même chose, et il l'a envoyé, donc, aller là-bas, envoyer le bouc émissaire pour le jeter. Pendant ce soir, le Batamigdash, on était un petit peu en stand-by, on va occuper un petit peu le Kohen, par-ci, par-là, mais, en l'occurrence, comme ça l'avait déjà précédente, il va déjà s'occuper à faire sortir les graisses pour le mettre dans le plateau, et attendre patiemment qu'on lui dise que ça y est, le Sair a été jeté de la falaise. D'accord ? Parce qu'on attend. Et donc, la mêche a commencé en disant, Amroulos, le Kohen Gadol, juste, en attendant, finalement, on a fini par-ci au Kohen Gadol, les gars, Sair, la Midbar, le Sair est arrivé au Midbar, d'accord ? Et donc, il est arrivé au Tzouk, j'imagine que c'est qu'on parle. Ah, Tchéga, Sair, la Midbar, d'accord ? Donc, il doit, il ne peut plus continuer, une fois qu'il a envoyé le délégué, il doit attendre qu'il va arriver au Midbar. Et, la mêche a continué ensuite, en posant une question. Et donc, du coup, le but de cette mêche n'a, en fait, on va finir, par rapport au déroulement. Et la suite de la mêche n'a, alors, ça va être le prochain perec, ça va être me dire, bon, une fois qu'on a donné le ce vers, que le Sair est arrivé au Midbar, qu'est-ce qu'il devra faire le Kohen Gadol ? Et ça, ce sera à partir du prochain perec. La mêche n'a fait maintenant une petite pause, pour me poser une question intéressante. Oumine, ayu yodine, Sair, Sair, la Midbar, ils ne savaient ce que le Sair est arrivé jusqu'au Midbar, ils n'avaient pas de téléphone. Et même si ils avaient le téléphone, c'était Ayam Kippor Sassou. Alors, du coup, comment est-ce qu'on pouvait savoir ce que le Sair était arrivé au Midbar ? Eh bien, Dar-Kiyot Ayosin. On faisait des Dar-Kiyot. Des Dar-Kiyot, il dit le Barthénorat, ce sont des abanimes de Lot, des Grot, on faisait des petits monts de pierre. Et là-bas, il y avait des délégués qui se mettaient, qui avaient un foulard en main, il faut se donner le signe qu'il arrivait. C'est-à-dire qu'en fait, de là jusqu'à la fin des 24 mai là-bas au Tsouk, il y avait des délégués qui se tenaient là-bas et qui attendaient patiemment. Jusqu'à ce que celui qui est tout au bout, il va voir que le Kohen, il a réussi à le voir de loin, qu'il a jeté le Sair de la falaise. On se retourne, on fait le signe au précédent, et au précédent, au précédent, jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à dans la Azara. En quelques secondes, le message est passé. Oumifin besoudarine, et il secouait le foulard. Veiyodin shéigya, Sair la Midbar, et comme ça, il pouvait savoir que le bouc émissaire était arrivé au désert. Ah ben, sur ça, on va voir maintenant deux avis qui n'étaient pas d'accord. Ce n'était pas techniquement qu'on faisait avec les sudorés, mais il y avait d'autres procédés. Amar Abiyouda, Abiyouda nous dit, ils n'étaient pas à peine de procéder de la sorte. Ils avaient un grand signe, un grand moyen de procéder, autrement, c'était quoi ? De Hirushalim jusqu'au Béthri-Dodo, d'accord, le Béthri-Dodo, c'est un peu délicat, parce que, je veux parler très généralement, après, je vais vous expliquer le petit problème, tiens. En tout cas, il dit, de Hirushalim jusqu'au Béthri-Dodo, jusqu'au désert, combien il y a au total ? 3 000 ? 1 000, 1 000, c'est une mesure de... c'est une mesure, donc, de 2 000 à Mars. Il y a un problème de minutes. Non, les cols, 1 000. Oui, 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 oui. Il y a 3 000, de Hirushalim jusqu'au Béthri-Dodo, il y a 3 000 au total. C'est un peu ce problème, parce qu'on a parlé de 24 000. Je vous expliquerai la difficulté qu'il y a ici. En tout cas, le Siman Gadol, il y a Murushalim. Ce n'est pas la peine de faire avec les foulards, qui sont des signes comme ça. Il y a une solution plus simple. Murushalim jusqu'au Béthri-Dodo, de Murushalim jusqu'au désert, il y a 3 000 au total. Donc, Holchid 1 000, on l'accompagnait, on marchait 1 000. Et on revenait, le temps de... On l'accompagnait, on avait une petite délégation qui allait accompagner le délégué, pendant qu'il allait partir accompagner, jeter le Saïr. Donc, on l'accompagnait, le temps marchait 1 000, 2 000 à Mars. Et après, maintenant on est parti jusqu'à là-bas, on revient dans la Hazara. Et on revient pour 2 000 à Mars. Et une fois qu'on arrive dans la Hazara, on compte le temps nécessaire pour marcher 2 000 à Mars. L'équivalent de 8 minutes, 10 minutes. Et puis, Veïodin, Sheïgya, Saïr, Lamigbar. Et on sait que le Saïr est déjà arrivé au désert. Le problème qu'il y a dans notre Mishnah, c'est que pour pouvoir continuer la Vouda, il faut que le délégué qui a pris le Saïr à Mishnah, il arrive jusqu'à la falaise où il va le jeter, ou ça suffit qu'il rentre dans le désert. Là, en fait, Rabbi Yudah, il pense que ça suffit de passer au Béthri-Dodo, comme il dit le partenariat à Rabbi Yudah, il pense que depuis le moment, il est déjà sorti au désert, en théorie, on s'est déjà quitté, même si on ne l'a pas jeté, on a déjà fait la Mishnah. Il vaut mieux aller jusqu'au bout et le jeter, c'est encore mieux, c'est la Mishnah Moshemet. En tout cas, depuis le moment où on l'a envoyé, qu'il est déjà sorti dans le désert, donc à 3 000 uniquement, pas la peine d'attendre les 12 000, on est déjà bon pour continuer la Vouda du Béthri-Dodo. Là, c'est la vie de Rabbi Yudah, mais Khamim, il pense qu'il faut réellement l'ajouter jusqu'au tzouk. Comme ça, je comprends. Ok ? Et donc, maintenant, on a un troisième avis qui va me dire, c'est Abishmaïm. Abishmaïm, l'Omer, l'Ossiman, l'Akher et l'Alem. Ils avaient un autre signe, ils avaient un autre moyen de savoir est-ce que le Zahir était arrivé au désert ou pas. Pourquoi ? Comment ? Au désert ou au tzouk, à la falaise ? Alors là, c'est un peu délicat, et c'est pas précis dans le Bata Noura, mais qu'il nous dit qu'il y avait une autre... Vous vous rappelez le ruban rouge qu'il y avait entre les cornes, le Zahir, le bouc qui est en train de se rejeter ? Bien, soit il y avait un autre, soit c'était dans un temps antécédent, ça se passait autrement, c'est qu'on prenait le ruban rouge, on l'accrochait où ? Au Pith Roche à l'Echal, à la porte d'entrée du Echal. Soit c'était en plus, soit c'était... Au lieu de le mettre sur le bouc, on le mettait sur la porte du Echal, on l'accrochait là-bas. Donc, chez Yia, Zahir, la Midbar, lorsque le Zahir arrivait au Midbar, au désert, à l'Achon, à l'Achon, à l'Achon Malvin, et la langue, l'échantillon de ruban rouge qu'il y avait, devenait blanc. Chez Neymar, comme nous dit le verset, s'il vous faut, ils seront comme des... Ils seront comme du ruban rouge, c'est du chani. Eh bien, la Mishnam, la Torah, le Passout me précise que Kachal et Galbenog, ils blanchiront comme de la laine. Donc, du coup, il y avait ce miracle qui se produisait au Yom Kippur. C'est qu'on accrochait la laine brute rouge, qui devenait blanche, dès qu'on avait envoyé le Zahir au désert, dès qu'il avait été lapidé. Donc, je reprends la Mishnam, parce qu'elle a parlé un petit peu trop de choses. C'est concrètement, la Mishnam parle d'un sujet essentiel par rapport au rituel de Yom Kippur, que le Kohen Gadol ne peut pas continuer saavada au bataille du dash, jusqu'à ce qu'il sait que le Zahir, le bouc qu'il a envoyé dans le désert, est arrivé. Il est arrivé où ? Petite finesse délicate. Est-ce que ça suffit de rentrer dans le désert, ou est-ce qu'il va arriver jusqu'à la falaise ? Mais peu importe, ça revient en merve. Que le Kohen Gadol est bloqué pour continuer. C'est le but de la Mishnam. Ce sont trois avis maintenant. Comment est-ce qu'on sait qu'il est arrivé ? Soit parce qu'on secouait des foulards, selon un code, soit, au contraire, parce que finalement, ça suffisait de sortir dans le désert, et on l'accompagnait à 1 000, on revenait à 1 000, on traînait un petit peu à 1 000, et ça suffisait. Ou le dernier avis, c'est que non. On se fondait sur le fait qu'on accrochait une bande de laine rouge à l'entrée du Héral, et des points qui étaient devenus blanches, donc les fêtes avaient expiées. On comprenait que c'était parce que le Zahir était arrivé au désert. D'accord ? C'est tout pour vous. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'être ça, qu'il n'y a pas d'être ça.